vous avez vu la bête un peu il est monstrueux regardez moi cet énorme caisson de basse c'est le mk sonde x15 plus d'après la presse c'est le meilleur caisson de basse au monde et bien on va tester tout ça salut c'est diffuse j'espère que vous allez bien et bien aujourd'hui on va tester ce matériel de folie ensemble alors accrochez vous parce que c'est un monstre clairement je m'en remets toujours pas c'est des sacrées sensations je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo vous allez voir un peu le produit je vais vous montrer ses caractéristiques on va un peu parler de la marque du modèle vous êtes passionné de home cinéma de hifi etc et bien je vous encourage de vous abonner à la chaîne parce que là on va être comblé avec tout le contenu qui va arriver sur l'home cinéma c'est d'en faire allez on va s'attaquer au test de cette énorme caisson basse de mk sonde premièrement ce test de ce gros caisson n'aurait jamais pu être réalisé ici dans ma pièce au sein de ma pièce dédiée sans la participation et le soutien de studio 23 donc merci à lui c'est lui qui sponsorise cette vidéo il faut savoir que c'est une exclusivité dans l'est de la france il y en a très peu en france des caissons comme celui ci et puis là j'ai la chance de l'avoir je suis tout ému j'ai la chance de l'avoir ici dans ma pièce et là ça me fait quelque chose mon coeur palpite autant que le caisson basse a palpité avant donc encore merci studio 23 pour m'avoir prêté ce petit bijou alors pour tester ses performances on n'y est pas allé par quatre chemins j'ai pris des blu-ray de ma connexion blu-ray 4k et blu-ray des pistes sont absolument dantesque et aussi des pistes sont vraiment plus sophistiqué plus recherché avec un grave moins impressionnant mais tout de même un grand varié je voulais vraiment voir si ce ce gros caisson là il savait aussi jouer dans la nuance et bien réponse à la fin de la vidéo je vous dirai mon avis et sur ce caisson en attendant j'ai passé forcément des gros lourds avec godila versus kong des films tels que ambulances tenet la scène d'intro de tenet avec des graves qui tapent dans tous les sens star is born enfin bref il y en a eu plein interstellar d'une on a eu du top gun du master and commander bref il ya plein de films sans andreas je vais pas vous faire tous les films que j'ai fait mais il y en a eu un paquet petite mention et là un petit un petit clin d'oeil à jérôme de studio 23 on a testé le pacte des loups là c'est une version dvd mais on a testé la piste audio dts la première scène de ce film est absolument incroyable il ya des paysans qui se battent avec les deux protagonistes du film et ça envoie des mandales à coups de bâton c'est incroyable les coups de poing les coups de pied qui jaillissent des impacts de folie mais soyez patient je vais vous dire tout ça juste après la petite présentation du caisson alors vous le voyez la taille de ce caisson est un peu hors normes et pourquoi même parce que il ya deux gros parleurs de 38 cm qui intègrent ce caisson il y en a ici en façade et un qui est en dessous juste ici vous le voyez deux gros parleurs de 38 cm donc forcément il faut une très grosse caisse pour pouvoir intégrer les deux haut parleurs de dents hauteur du bidule 83 cm largeur 51,5 et profondeur 46 cm donc le bougre je peux vous dire que dans un salon c'est assez complexe à positionner c'est plutôt des caissons de base qui sont fait vraiment pour des salles dédiées dans des espaces qui sont grands voire même très grands pourquoi très grand parce qu'il peut jouer à des volumes absolument dantesque dans des très gros volumes de pièces figurez vous que ce machin là ce gros truc j'avais jamais entendu ça avant un c'est assez rare pour le souligner il est thx dominus alors rapidement thx c'est une certification avec plein de tests différents des tests d'acoustique des tests de pression etc bref il ya énormément de tests différents pour et bien labelliser et dire clairement que les performances de ceux qui sont sont hors normes avec des volumes des raisonnables il y a plusieurs catégories de thx vous connaissez certainement d'autres matériels home cinéma des amplis des enceintes etc qui sont labellisés thx thx compact thx ultra thx ultra 2 bref thx select on j'en passe le dominus c'est le plus haut la plus haute certification chez thx et on parle bien des performances d'un seul caisson plusieurs modèles x 15 plus x 12 plus x 10 plus effectivement celui ci c'est le plus gros le x 15 plus mais les autres modèles bénéficient d'une taille un peu moindre et puis d'un d'une taille de haut parleur aussi plus plus compact il est beau ouais il est très très beau vous le souhaitez et bien il vous faudra débourser la somme de 6730 euros ou se le procurer et bien chez studio 23 vous pourrez même le tester parlons un peu d'histoire revenons 40 ans en arrière millers et kreisel ont inventé le caisson basse aujourd'hui m casson dit un acteur majeur dans le monde du home cinéma et dans le monde du studio professionnel c'est très reconnu toute la presse en parle beaucoup beaucoup vraiment ils savent faire ils ont inventé le caisson basse il ya 40 ans et aujourd'hui avec ses modèles de x 15 plus x 12 plus et x 10 plus clairement ils viennent de le réinventer parlons maintenant un peu des spécifications techniques de ce gros caisson basse je voulais dit avant deux haut parleurs énorme de 38 centimètres un en avant et en dessous en technologie push and pull donc ce n'est pas un basse réflexe c'est un caisson clos parce qu'il n'y a pas de dévent ou l'air s'évacue la l'air ne s'évacue pas il reste à l'intérieur pour la partie amplification de ce qui est son basse la mk sonde a choisi d'utiliser une catégorie d'amplification de classe d et il a confié ça au fabricant ice celui ci développe 700 watts rms ce qui est largement suffisant pour bien driver ces deux haut parleurs c'est même incroyable l'énergie que ça dégage la caisse quant à elle elle est en mdf de 25 mm d'épaisseur autant dire que waouh elle est d'une très très bonne qualité il fait 61 kg le bestiaux donc autant dire que il est lesté il est posé ça ne bouge absolument pas donc tout ce petit monde les deux gros parleurs de 38 centimètres la grosse caisse en mdf 25 mm la platine d'amplification de 700 watts tout ça permet d'atteindre une fréquence basse de 16 hertz avec des niveaux en décibels qui sont juste incroyables insane et wave frau fausse accrocher je n'ai jamais ressenti une telle puissance même dans les fréquences les plus basses et celles qu'on ressent dans le plexus quand ça vibre de tous les côtés à les infras avec un tel volume sonore la folie bon les amis je vais essayer de vous le retourner on va faire ça en direct on va le tourner je vais vous montrer ce qu'il ya derrière allez c'est parti alors qu'est ce qu'on a la platine d'amplification ici le bouton power on off est automatique c'est à dire que quand il reçoit un signal il s'allume automatiquement ça c'est vraiment sympa et puis après on a le petit potentiomètre de la phase pour régler le réglage de phase de 0 à 180 degrés le petit bouton ici permet de mettre le low pass fixé pour le thx mode ou alors de filtrer indépendamment par rapport à ce qu'on veut comme fréquence ici voilà on peut régler la fréquence jusqu'à 125 hertz et puis ensuite à côté on a le bouton du volume on peut mettre un volume variable ou bien un volume fixé par thx avec une norme à une certaine norme si vraiment on peut respecter le thx il faudrait tout mettre sur thx mode c'est à dire low pass thx basse thx eq et thx fixe pour le niveau du caisson basse vous voyez aussi toutes les entrées sorties que ce soit en xlr ou bien en simple rca voilà c'est très complet il n'y a pas de chichi ça marche d'enfer c'est super j'ai un tout petit regret surtout pour le tarif qui est pas qui est quand même assez élevé j'aurais bien souhaité une compatibilité bluetooth avec une application pour pouvoir régler à distance le caisson basse et j'aurais vraiment souhaité avoir cette compatibilité avec avec ses caissons pourquoi parce que c'est hyper simple de configurer sur son canapé avec une petite application de régler la phase la fréquence de régler la puissance du caisson et de pouvoir l'adapter par rapport à ce que vous regardez c'est vrai que c'est un plus et j'apprécie vraiment ce côté ce côté simple utilisation après celui ci c'est sûr que dans une salle dédiée lorsque vous l'installez lorsque vous le régler c'est un peu plus complexe à venir derrière et à changer le réglage ou même de régler tout court à une personne c'est un peu plus complexe il faut au moins être à deux pour pouvoir le régler on va donc passer en revue le caisson basse avec ses différentes caractéristiques thx dominus etc bref je vais pas vous le répéter mais c'est un monstre voilà maintenant je vais clairement vous dire ce que j'en ai pensé mes différentes écoutes parce que ça fait pas mal de temps que je l'écoute à la boutique et aussi dans ma pièce directement alors première chose que je vais vous dire c'est que cette bestiole il faut l'écouter absolument une fois dans sa vie si on est passionné du home cinéma parce que c'est comme une sacrée expérience vous vous dites non il n'y a pas besoin de butt kicker il n'y a pas besoin de cinq caissons basse ni quoi que ce soit pour avoir de telles basses fréquences et des sensations absolument dantesques là vous avez la solution certes c'est vraiment fait pour des salles dédiées je vois très mal cette ce truc là cette machine à laver géante je la vois très mal dans dans un salon vraiment parce que c'est compliqué ou alors vous entendez très bien avec votre ami parce que là vraiment ouais c'est quand même compliqué à faire passer dans le paysage et à faire passer dans la décoration oui parce que d'aspect vraiment d'aspect il est très joli avec un effet matt vraiment très très sympa mais il y a quelques petites petits trucs qui me qui m'interpelle un peu notamment le côté matt qui est très très salissant vous poser les doigts sûrement vous l'avez vu sur la vidéo les traces de doigts les micro rayures c'est quand même très compliqué moi j'aurais préféré peut-être une une finition un peu plus brut un peu plus bois par exemple comme chez d'autres fabricants mais mais voilà ça c'est c'est une affaire de goût pareil aussi à l'intérieur j'aurais souhaité vraiment dans la caisse que ça soit un peu mieux fini un peu mieux peint après il est vraiment très tape à l'oeil avec son énorme haut-parleur en fibre de carbone et puis l'eau parleur d'en dessous qui est juste ici qui quant à lui est quand même voyant avec cette grande ouverture là c'est sûr que on le voit alors dans mes phases de tests et bien j'ai passé je voulais dit avant au début de la vidéo quelques films assez incroyable j'ai commencé par d'une d'une avec une bande son absolument incroyable donc en 4k ultra hd une bande son en dolby atmos en français s'est bouclé et c'est assez rare pour le souligner donc d'une en 4k ça défonce en termes de grave c'était juste exceptionnel j'ai fait la scène de l'attaque du vert en clair c'est un gros vert qui se balade dans le désert et qui vient avaler une grosse plateforme un gros vaisseau voilà il vient totalement la vallée je peux vous dire que c'était des graves incroyables en termes de fréquence ça descendait très très bas pour montrer la monstruosité les déplacements du vert et le vaisseau c'était très lourd mais en même temps hyper lisible un grave qui descend à moi je pense que c'était 16hz vraiment ou 18 bref il y avait ça vibrait tous les côtés ma dalle elle vibrait aussi je peux vous dire que j'ai jamais entendu ce film comme ça et j'ai jamais entendu ma pièce vibrer comme ça pour un peu de temps sur cette scène avec vous expliquer parce que c'était fou j'ai aussi passé forcément le trou noir d'intertellar la fameuse scène du trou noir ou là ben il y avait tout qui tremblait pareil mais par contre c'était un grave beaucoup plus lisible qu'avec mon ancien caisson de base qui avait tendance à en faire beaucoup trop et saturé etc là c'est un grave très impressionnant mais très nuancé et lisible c'est ce qu'il faut retenir de ce caisson c'est qu'il a des caractéristiques effectivement d'un caisson passe réflexe alors que c'est un caisson clos mais il a des membranes absolument incroyable en termes de rapidité de déplacement et de puissance donc forcément ça donne le meilleur des deux mondes le meilleur entre l'impact d'un caisson clos et vraiment le côté impressionnant et immersif d'un caisson basse réflexe l'intro tenet aussi qui était monstrueuse avec des coups de feu dès qu'il tirait c'était un impact directement dans le plexus en mode bon ouais impressionnant on a aussi testé des films de guerre où eh bien il ya des chars qui tirent dans tous les sens notamment fury ready player one pareil tester aussi la scène de la course vous la connaissez si vous me suiviez depuis longtemps c'est une de mes scènes préférées en termes de rendu des graves d'atmos et de multi canaux là aussi les déplacements du gorille les différentes choses explosion qui arrivent à l'écran sont d'une lisibilité infernale c'est à dire que malgré que le caisson soit réglé très fort eh bien tout tout est à sa place c'est à dire qu'on a un grave très soutenu mais c'est un grave en même temps qui peut se faire discret ça ajoute une autre dimension au film et surtout que ça ne prend pas le dessus sur le reste du spectre audio je me devais aussi de tester une des meilleures bandes sont en dolby atmos Godzilla vs Kong avec un grave lui qui est très très lourd exagéré qui vient un peu trop écrasé moi je pour ma part c'est un peu trop ils ont vraiment boosté le grave c'est surfait et ça me dérange un tout petit peu dans le film donc sur ce point c'est pas le caisson qui est en faute c'est vraiment le mixage audio qui est trop poussé j'en ai mangé manger et manger du top gun notamment quand j'étais en visite à paris lors du salon audio vidéo d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo eh bien je vous conseille d'aller voir il y a pas mal de nouveautés il y a pas mal de choses c'est super bien ce film propose un grave très propre très lisible et ça n'en fait pas trop c'est pas surfait les combats paraissent beaucoup plus réalistes avec un bon caisson grave on entend même les déplacements de droite à gauche on entend on ressent les secousses dans l'appareil lors des dog fight etc les tirs de mitrailleuse là c'est pareil vous entendez vous ressentez les tirs de mitrailleuse les explosions les déplacements d'air et notamment aussi quand il ya un vol comme ça et qui redescend et là la pression ça descend en fréquence le l'avion et fait une chute incroyable et notamment les graves descendent aussi très bas on en prend plein les oreilles c'est assez dingue enfin j'ai voulu tester le caisson de basse d'une autre manière avec des morceaux plus doux plus nuancé je voulais pas tester un grave de l'extrême je voulais vraiment tester les nuances de grave et surtout le soutien que peut apporter un caisson de grave à de la musique donc pour cela je me suis refait encore une fois de plus le concert de handzimmer quelques musiques qui sont sur du du piano du violon etc qui sont exceptionnelles ces musiques et surtout cette bande son là aussi ça sait faire ça accompagne très très bien la musique il faut bien régler il faut bien le régler c'est tout et puis pareil sur le film star is born avec lady gaga et bradley cooper et bien la musique elle est extra vous avez l'impression d'être au concert d'être devant les artistes et vous ressentez les nappes de graves qui vous arrive mais légèrement qui soutient la musique sans écraser le reste du spectre et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce caisson dans ma pièce il a une petite bosse à 60 hertz qui fait que les graves sont très impactants et ça vous fait un petit peu vibrer le plexus avec avec cette sensation que oui quand ça tape ça tape c'est impactant les nappes de graves la caisse claire c'est génial tout ça pour vous dire au final que c'est un caisson extraordinaire et c'est le plus gros caisson le meilleur caisson de basse que j'ai pu écouter et dans dans toute ma vie voilà donc ça c'est dit c'est le meilleur caisson que j'ai pu écouter et clairement je vais avoir du mal à le rendre ça va être difficile je vais quand même devoir le rendre je vous cache pas qu'il va manquer le bon gras je vais le regretter je suis en train de lui mettre des traces de doigts pardon mon chéri pardon à les conclusions de ce mk sonde x15 plus j'ai vécu des moments d'anthologie avec ce caisson de basse et pour être totalement franc je pense qu'il est surdimensionné par rapport à la taille de ma pièce on est dans une surface d'environ 40 mètres carrés avec 2 mètres de hauteur sous plafond et je pense qu'il mériterait encore une plus grande pièce plus vaste pour vraiment s'exprimer si vous avez une surface d'écoute de moins de 40 mètres carrés optez plutôt pour les modèles inférieurs par exemple un x12 plus ou un x10 plus qui pourrait être un petit peu plus rapide en termes de graves et qui je pense pourrait plus convenir à des pièces intermédiaires de surface intermédiaire le summum ça serait je pense pour aller à l'équivalent de ce caisson de mettre 2 x12 plus ça serait incroyable dans cette pièce là je serais même pas où les mettre mais bon 2 x12 plus ça pourrait être un prochain test peut-être m cassante si vous m'entendez n'hésitez pas à m'envoyer de x12 plus pour que je fasse un petit essai comparé à celui ci beaucoup d'entre vous me diront mais c'est tout meurt un caisson comme ça c'est tout match oui c'est tout match c'est trop effectivement pour une pièce comme celle ci mais qui peut le plus peu le moins clairement c'est la phrase qu'il faut retenir tout est une question de réglages de dosage et puis il faut savoir se l'apprivoiser pour vraiment optimiser le son de ce caisson je vous conseille d'opter pour un câble de caisson de basse de qualité on est quand même à 6730 euros la petite bestiole j'en conçois c'est un certain budget même un budget certain mais on a des qualités vraiment exceptionnel c'est le prix d'un savoir-faire mais aussi le prix de performance hors normes pour un seul caisson et puis aussi pour l'aspect voilà il a de la gueule pour le home cinéma il est parfaitement adapté je dirais qu'il est peut-être un peu plus compliqué à mettre en oeuvre pour un système ifi en 2.0 enfin 2.1 avec le caisson de basse sur un système avec un amplificateur stéréo c'est voilà je pense pas qu'il soit adapté c'est vraiment un caisson pour le home cinéma et voilà j'espère que ça vous a plu ce petit test de ce caisson x15 plus m cassandre si vous aussi vous voulez tester le produit vous voulez l'écouter et bien une seule solution le magasin studio 23 est le seul à avoir ce caisson de basse dans l'est de la france et à vous proposer des écoutes tout au long de l'année donc si vous voulez en prendre plein les oreilles et vivre de sacré sensation lors d'une petite séance de démonstration et bien fonce chez studio 23 tous les renseignements se retrouve dans la description de la vidéo donc vous avez juste à cliquer tous les liens ils sont n'hésitez pas à commenter la vidéo like et partager et surtout abonnez vous parce que c'est le plus important pour moi ce grand soutien que vous avez à vous abonner à me suivre chaque semaine avec les vidéos et bien c'est un bonheur et je tenais vraiment à vous remercier en attendant prenez soin de vous et dites moi en commentaire quel film vous aimerait bien regarder avec ce terrible caisson de basse bon ben c'est la fin de la vidéo je vais retourner le brancher et puis on se voit la semaine prochaine salut bisome il me va là tranquille tout va bien au niveau de la ceinture normal comme taille de question normale on s'y va aller là mais ça va me bousiller l'image je sais même pas où le mettre je n'arriverai pas à le mettre c'est pas possible je vais le brancher après je vais le pousser un peu bon